On rentre à la maison, là où je devrais être, on m'avait promis merveille, aventure et île flottante, j'ai eu Daventry dans ces années de décadence. Daventry a besoin de toi Graham, je sais que tu t'attendais à autre chose, mais sois patient, on va arranger ça ensemble, avec les bonnes personnes, ça peut redevenir formidable, ce n'est pas moi ça, et arrêtez de croire en moi, vous pouvez y perdre la vie. Ok, pars, tu n'as qu'à devenir dentiste, tiens, Achaka a dû se tromper. Quoi ? Non, rien, ravi de t'avoir connu Graham. Grâce, eh bien, on a discuté pendant ton test de chevalerie et Achaka a émis des hypothèses à ton sujet. Ah ok, d'accord. Tu n'as pas trouvé bizarre qu'Achaka participe au tournoi Graham ? Est-ce qu'il t'a dit pourquoi ? Oui, mais je n'ai appris que deux mots de sa langue. Une terrible famine a frappé le village d'Achaka, Migratouille. Il a quitté sa pauvre famille pour participer au tournoi. Il espérait obtenir une audience avec le roi pour lui demander de l'aide. Ce n'était pas gagné. Super ! Eh ? Alors, à cause de moi, c'est la famine pour tout un village. Je me sens mieux. Non, grâce à toi, un village va être sauvé. Tu as impressionné Achaka. Il t'a observé pendant ton voyage jusqu'à Daventry et il m'a dit que tu avais l'air de quelqu'un capable de changer les choses. Plus que ses saussures pattes, en tout cas. Je... Si tu ne veux pas participer pour toi ou pour moi, fais-le pour les Migratouillens. Ils ont besoin de toi. Ok. Nous sommes bien. C'est leur dernier espoir. Oh mais du coup, on a avancé à quoi de faire ça ? Rien du tout, on est d'accord ? De là, je n'ai rien de nouveau. Ah non, je sais déjà tout, là. On a récupéré une pièce d'or, non ? Bon, on l'avait utilisé la pièce d'or. Alors. On est retour ici. Heureusement que nous auditionnons des écuyers. Le monstre n'a pas cause de sérieux problèmes. Le monstre des doux. Ils sont toujours là, c'est sûr. Un écureuil de merde. Un morceau de viande. Je ne gaspille jamais le... Non. Ça n'allait pas. On va croire que les écureuils sont encore là ? On va croire que les écureuils sont encore là ? Ok, ok, ok. Ah là, il n'y aura rien. Les flècheurs, on l'a déjà. On n'a pas le bon de commande. Bon, là, je pense que personne ne devance à grand chose. Ah, il y a toujours le code, aussi. On va trouver. Ah non, là, il n'y a rien. On ne peut pas aller choper. Hum. Bah, on retourne à l'île flottante et tout ça, quoi. Là, il y a la réglisse. On ne peut pas le bouger. Bah, retournons, du coup, à la... Comment ça s'appelle ? L'île flottante. Au certain moment, là, il y avait un truc... Attends, ça se trouve, il y avait bougé le papier, peut-être. Non ? On n'a qu'un coup pour ça. Ok. On va aller là-bas. On va voir ce qu'on peut faire. Il y avait un autre radeau. Mais ma princesse l'a pris pour elle. Quand elle voyait, elle veut le... Oh là. Ok. Merci, Ulfie. Alors, qu'est-ce qu'on a pas là ? Bon, une caméra qui a pas fonctionné, ça, c'est sûr. Bonjour, toi. Je te garde quand tu seras prêt. Bonjour. Tu es prêt à commencer ? Quelles sont les règles ? La règle est facile, pour une fois. Si tu restes sec, tu gagnes. Ok, bah go, alors. Allons-y. Je suis prêt. Bien. Que commence le duel de force ? C'est n'importe quoi, on va perdre 200%. Content qu'on puisse régler ça avec classe. Ok. J'aurais dû rester au plumard. Adieu. La nation des écureuils est pour bientôt. Je suis là, grave. Oh. Il nous a sauvé. Il y a une pelote de laine qui est tombée. Pourquoi ça nous aide ? Bon, on sait qu'il y a une pelote de laine qui tombe dès qu'il y a une mi-tour. Trouve le moyen de collecter toutes les cornes. Et cette histoire de mot de passe aussi. On va perdre de plus. La lenteur d'une fois, il faut que ça, il faut que j'arrive à virer les écureuils, mais on sait pas comment faire. Le truc de vitesse, il me faudrait mon... Il me faudrait l'huile. Je sais pas comment on le rejoint. Ah, mais là, maintenant, je peux aller là ? Mais oui. C'est évident. Bon, c'est Atchaka qui m'a pris à tirer. Ok. Et... Un pauvre Atchaka, elle a pris le char en me sauvant. Ça, ça me saoule. Mais du coup, s'il y a le bouc, là, on est d'accord qu'il y a le vendeur, pas loin. J'ai gagné. C'est du bâtard qui me lance un caillou, là. Qu'est-ce que le bordel ? Qu'est-ce que le bordel ? C'est quoi ce bordel. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ouh là, recule, 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 recule. Prestement ou avec patience. Tu devras attendre pour le savoir. Ouh là. Ok. On essaie de tirer dans les mains. On tue pas les goblins. On les laisse sauvés, là. Vraiment. Voilà. On leur revient leurs armes. Ok, ils font rien. La gueule du truc. Là. Ok. C'est good. Merde, j'ai tué, je crois. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça ne me dérange pas. Prestement ou avec patience. Tu devras attendre pour le savoir. Ok. La main. C'est pas évident de viser la main. Pour se voir. Ok. On pourrait les tuer si on veut. Ok, donc j'avais bien visé la main tout à l'heure. Là, il y a bientôt les 3 moutons qui arrivent. Ok, on a eu la main. Ce qui est dur, c'est que dès qu'il y a la visée avec un ennemi, ça commence à bouger tout seul en fait. On attend. On attend. On attend. On ne savait pas si je devais attaquer en premier. Tu devrais attendre pour le savoir. Allez. Les gobelins. J'ai bien envie de les buter quand même. Allez. Bah alors. Là, il chute. Une merde. Ok, donc il faut qu'on s'occupe assez vite du mec avec son rocher. J'aime très vite du mec avec son rocher. Ok. Mien. J'ai mis une flèche comme un connard. En vrai, je crois que si on met qu'une flèche, il reste en vie donc ça va. Ok, lui on l'empêche. Il est mort. Ok. Non, il est passé devant. Mais il est passé devant l'autre connard. Comment as-tu abattu tous ces gobelins ? Prestement ou avec patience. Tu devras attendre pour le savoir. Et du coup, le mec en haut est mort. Il ne bougeait plus. Donc je pense que ce n'est pas le meilleur truc de le... On verra. On verra comment on se démerde. C'est peut-être que j'aille très vite. Après, un mort, ça ne fait pas grave. Voilà. Allez, sauve ton pote. Après, ils vont être sympas. On leur vire hyper lent. C'est quand même des connards avec nous. On pourrait être plus butés. Et voilà. Là, c'est l'autre con qui va arriver en haut, là. Bientôt. Ok. Merde, j'ai tué. Ils sont encore en vie, ils sont encore en vie. Ils sont encore en vie. On reste tranquille. Il y en a qu'un qui est mort pour l'instant. Lâchez-moi, les mons ! Oh, chez toi ! Sauve-moi ! Sauve-moi ! Arrête, c'est trop vite ! Au secours ! Allez ! Ou plutôt ! Ouah ! Tu aurais pu me sauver, garçon ! Je suis désolé ! Non ! Qui va livrer tous mes délicieusement sublimes ingrédients ? Qui va nourrir son de fait de monsieur sous crème ? Je ne sais pas quoi faire ! Et bah... Il y a une pièce d'heure, là ? J'ai fouillé le chariot, mais en dehors d'une pièce, je n'ai pas retrouvé mon argent. Bon, on a fait un mort. Pas un mort. Tranquille. Et on ne l'a pas sauvé, aussi. Mais bon. De toute façon, c'était un vendeur, un connard. Qu'est-ce qu'il me raisonnait le plus ? Au moins, j'ai la pièce. Mais la pièce ne me permet pas de savoir comment je vais te dire ces putains d'écureuils, par contre. Monsieur chou crème, il a l'air de se démerder. Il a l'air de bien se démerder, monsieur chou crème. Donc, on a la pièce. Pas pour une pièce. Et j'essaie de toi, tu es encore là. Je vais trouver une solution, du coup, pour ces putains de... Qu'est-ce que j'ai trouvé ? Il est tombé dans le piège, peut-être. En personne. Est-ce que je peux faire un truc là, peut-être ? Non. C'est un affaire, je ne peux rien faire avec. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Il y a le mot de passe, toujours, à trouver. Ah mais oui, attends ! Est-ce qu'on ne pourrait pas... Attendez, on va essayer ça. Allez, il fonce ! Voilà ! Il est bien pris à leur tourner à ces réunions. Cette réunion devenait difficile. C'est le maillon faible. Ce serait sympa de dire ça. Il doit savoir que nous n'avons pas les pains au raisin. Non, on ne peut pas. Je ne sais pas si je le dirais comme ça. On ne peut pas, ok. Je pensais qu'on pourrait faire un truc avec Clark. Salut Alex, ça va ? Ça va où ça va ? Ça va où ça va ? Où est-ce que tu vas tout le temps ? Comment je pourrais descendre ? Il n'y a pas d'endroit où descendre ? Alors, vas-y, je suis ta corne. Ah, les souffles ! Fais vite ! Olfie doit retourner à la réunion. C'est l'heure des pains au raisin. Ils n'ont pas les pains au raisin. Je les ai entendus dire. Ah bah c'est sûr que le temps, là, ce n'est plus le beau soleil de la dernière fois. Que je pourrais faire ? Il me faut le déstrier, mais on ne l'a pas. Hum. Pas évident. Si on avait pu les creuser, ça aurait fait de belles citrouilles décoratives. Ça, je me doute bien. Étrange. On peut faire un truc ici. Il y a un bruit par là. On peut aller vers la droite. La viande, c'est toujours pas à quoi ils servent, d'ailleurs. Leur, elle glisse, on l'a toujours pas. Hum. On a déjà été là-bas. C'est les grenouilles. Les grenouilles, on peut rien faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus ? Alors, on va prendre une pièce d'or. Bonjour à vous. Merci. Merci. Bah ouais. Les gars comme toi, ne risquez pas de trop s'attaquer aux régulations. Fais attention. Par ici, on abuse souvent des gens qui ont de la compassion. Quel que soit le choix dans la vie, on prend ton argent. Les affaires sont les affaires. Bien, Chester, passe-moi l'élixir d'haleine de crapaud. Un élixir d'haleine de crapaud ? Ah, donc il me faut le crapaud, là. Oh, putain. C'est délicieux des crapauds. En attendant, plus de trampouillage. D'accord. Ok, ok. Donc c'est eux qui veulent le crapaud. Revenir les voir, donc ça sert à quelque chose. Oh là. Qu'est-ce qu'il allait ? Graham, un écureuil m'a annoncé la nouvelle. Oh, j'étais transporté de bonheur. Il est rare que quelqu'un écoute mes conseils. Tu es un client, mais je te considère aussi comme un ami. Bravo. Et qu'est-ce qu'il a en fait ? Oui, mon gars. Euh, vous avez... Qu'est-ce qu'il a votre visage ? Qu'est-ce qu'il a, votre visage ? Oh, ça se voit. Je rougis. Je suis fiancé, Graham. Mon amour Brambelle a dit oui. C'est super. Félicitations. C'est des abeilles. Je parlais des marques, en fait. Ce sont des dards d'abeilles très, très virulentes. Elles voulaient gâcher notre soirée. Mais je les en ai empêchés. Rien ne peut saboter notre amour. Continuez comme ça, Wentey. D'accord. Des conseils. Un conseil pour un jeune aspirant chevalier ? Pense avec ton cœur, et non pas avec ton cerveau ou tes biceps. Tel doit être le chevalier au service du roi Edward. D'accord. Merci. Bon, ça, ça ne m'arrange rien. Et du coup, qu'est-ce qu'il pourrait me dire ? Tu n'aurais rien pu faire, Graham. Achaka aurait fini de la même façon, avec ou sans toi. Tu es le seul aventurier à être ressorti de cet endroit. Ce méprisable dragon a tué d'innombrables chevaliers. Et tu es le seul à l'avoir blessé. C'est pas moi. Et d'Achaka survit en toi. Que sa flèche te guide pour le reste de cette compétition. C'est une maigre consolation, mais... Je veux te prendre en apprentissage au printemps prochain. Ok. Nous vengerons peut-être Achaka ensemble. D'accord. Oui, pourquoi pas ? Bon, j'ai le sentiment que tu affronteras de nouveau ce dragon d'ici peu. Perf. Je t'apporte quoi ? D'accord. La fortune sourit aux courageux, et moi à la fortune. Tu peux poster un bon de commande si tu veux soulever, découper ou effriter un truc. J'amènerai mamzelle effriteur. Bon, ok. J'aurai rien. Je ne sais pas trop quoi faire, là, pour le coup. Et pourquoi j'irai par là ? Et si on retournait voir le dragon ? Je comprendrais pas l'utilité, mais... Jamais. Ok. Non, je suis contre le dragon, il n'est pas là. Ah, ils ont fermé, non ? Ok, ils ont fermé. Non, je sais pas. Bon. Bon. Je n'ai jamais regardé l'arme moi. Je n'ai rien à dire ça viendra tu verras d'accord mais il y a un truc à faire c'est sûr non Alors maintenant et puis là il y a un piaf ok non On est bonnuyé C'est vrai il y a un gros qui me l'aura Euh Euh C'est pas trop là Non c'est pas par là je voulais aller moi je voulais retourner à la place avec le roi là Euh Je vais retourner voir où elle marche On va retourner à l'endroit du marchand parce que c'est le seul endroit qui s'est débloqué et là tous les autres endroits il n'y a rien de nouveau C'est pas là je crois Alors Bon je vais me démerder J'ai oublié un truc c'est sûr Il est encore là le cadavre du gobelon vous croyez ? Ouais il est plus là Euh Il y a un truc là dedans Un paquet pour les hobblepottes était tombé du chariot Hubblepottes Une somnifeuille Hubblepottes 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 Qui hubblepottes ? Les hubblepottes Les hubblepottes Bah c'est qui les hobblepottes moi ? A livrer aux hobblepottes Je ne sais pas c'est qui les hobblepottes Allons Hmm ça doit être des marchands après c'est les donc je pense que c'est les marchands de potions on va leur donner allez si vous le savez la forme des vendeurs je pense que c'est les membres de potions parce que c'est les opel pot donc on va tester notre commande est enfin arrivé voilà enfin une partie au moins chester rappelle moi de laisser une mauvaise note à ce marchand sur le forum ok mais il faut encore la laine de crapaud et bien content d'avoir pu aider oui et en gâche de notre gratitude nous avons décidé de te remettre c'est ça cette fiole de poudre d'hypnose qui est périmée ça peut marcher faudrait qu'on la termine oh là là il manque des larmes de bébé ou de l'extrait de sucette je peux vous apporter quelques poils de monsieur chou crème non il faut des raisins voilà bah écoute profite bien de ta petite pause profite profite des raisins mais on n'en a jamais vu de raisins ohlala on trouve des trucs à chaque coup manque de raisins écoute on va retrouver par là mais si plus si vous le bonne chance pour le taf alors donc par là on peut plus y aller ça sert à rien donc on va aller par là peut-être qu'il y aura un truc à changer je sais pas mais à mon avis y'aura rien du tout et y'a rien du tout de mitreur voilà je pensais qu'il nous ouvrirait du coup vu que maintenant il y a quelqu'un mais non m 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 qu'est-ce qu'on a là on a un truc à ramasser quelque part non les charger glisse 1 b comment on fait pour ces putains d'écureuils qui m'emmerde moi c'est les écureuils à l'ouest de l'arène, au nord la classe, au sud en travaux revenez au printemps il y a trop d'écureuils dans cette citrouille pour mon goût voilà il n'y a rien et si on utilisait la viande voilà on a la citrouille on a la lanterne on va se débloquer plein de trucs là depuis tout à l'heure on passe devant des buissons on n'a rien à faire ils sont chers les héros les écureuils s'en souviendront voilà les écureuils s'en souviendront sûrement allez quand tu veux et maintenant les marches bonjour mais avec plaisir merci mon petit et voici une magnifique lanterne potiron avec une bougie à flammes bleues ok du coup maintenant on peut aller dans tous les endroits noirs on peut commencer par la grosse grosse forêt là qu'on avait vu c'est cool qu'on ait la lanterne vraiment ça c'est cool alors par là ou alors on va dans la grotte avant je sais pas je sais pas on verra bien peut-être la surprise la grotte faudra aller au nord franchement je vais déjà vers la grotte ouais je vais déjà vers la grotte donc direction la grotte avec un peu de chance on pourra récupérer monsieur chou crème pas chou crème si monsieur chou crème alors la lanterne j'ai vu personne d'un coup ils sont cachés parfait la grosse lanterne on peut sauter cette partie il y a beaucoup de balades et ça manque de dragon oui un mode je m'en fous je vais aller par là ah c'est bien il il aime tout ok est ce qu'on a par là des trous bizarres ont été creusés dans le sol de la forêt et oh c'est ma pièce alors c'est joli qu'est ce qu'on a là un pont détruit et s'il se passe oh monsieur chou crème triomphe ah non c'est triomphe quand je te mets le chemin de triomphe lui causait bien des problèmes il me fallait trouver un moyen de régler ça attends comment je peux libérer triomphe tu as tu as touché une cloche ne servira rien oh non j'ai rien je peux pas le descendre ok ne bouge pas triomphe je vais dans l'autre forêt pour essayer de voir si je peux t'aider ne bouge pas je reviens avec de l'aide oh non le pauvre je peux même pas le sauver et là il m'a vu en plus les deux guignols dans le fond ok il faut donc qu'on aille bah du coup dans le fond dans la forêt dans le fond l'endroit où on n'est pas allé pour l'instant il y a des trous bizarres mais bon dans un des trous il y avait la pièce la pièce ça ne sert plus à rien maintenant on a déjà tout payé ok oui triomphe je sais le pauvre alors le pont oh le pont il est là en plus c'est trop bien trop bien alors alors donc là maintenant on en tient ah oh oh le bon pour la détriceuse je crois que c'est ça je crois que c'est ça oule ok on a réussi à y aller ailleurs ah ça on peut rien faire ah bah laisse moi sortir mon truc c'est stylé ce qu'ils ont fait là ah c'est le grognax ah c'est le grognax qui l'a défoncé d'accord ok donc on a le bon de commande mais à quoi ça va nous servir maintenant poser quelque part pour qu'il déchiffre euh déchiffre euh déchiffre non non déviteur déviteur mais par où il y avait un arbre à couper quelque part un bon de commande pour les friteurs il faut aller la voir j'ai pas ah mais non bah oui oui non moi je sais c'est où elle est où la grotte la grotte la grotte la grotte on se passe par là je sais plus on se passe par là mais la grotte on a on a des fricheurs donc on va pouvoir sauver triomphe logiquement il va couper l'arbre et du coup faut le mettre faut l'utiliser avec l'arbre du coup alors par là c'est bien plus rapide comme ça on revoit les trous qu'il y a dans tous les sens c'est peut-être des verres ou qu'est-ce qu'il fait c'est des terriers à moitié je sais pas ce que c'est alors c'est bien on s'y retrouve on s'y retrouve et du coup vu qu'on le rend on pourra faire la courte de vitesse alors bonne commande voilà alors moi je le pose bien j'avais peur qu'on doit retourner carrément la voir mais non c'est bon triomphe comment va il était bon le steak au moins écoute je sais que tu viens de tomber de l'arbre mais il y a ce duel de vitesse et je me demandais je n'aurais pas dit mieux moi-même pas vraiment la chose la plus étrange que j'ai vu aujourd'hui on fait juste un peu d'exercice jean d'exercice c'est larry et lui c'est c'est qu'il n'est qu'il est on est avec toi si tu as besoin de nous n'hésite pas comme ça bonne chance pour les duels d'accord ok le duel de vitesse il fallait espérer que la panique me donnerait des ailes mais il va trop vite il va beaucoup trop vite il va tellement vite attend il dort mais oui mais il est en qwerty il est en qwerty mon putain de clavier ok donc là on est bon et là du coup en plus de santé quand même du coup il est reparti là ce qu'on a alors que les oh oui et muet puis le danger mon armure est trop belle pour être sali à l'essence de la j'allais je ne vois rien attention à la cunière ok moi après une fois mouche c'est bon ok oula Kyle ! Henry ! Dnenger ! J'vais t'couvrir, cram ! Je vais te couvrir, cram ! Et... solidité ! Oh mon dieu ! Faut lui montrer comment monter ! qu'est ce que tu essayes de faire exactement je parie que vous ne pouvez pas gagner en courant vers l'arrière et partagez vos légendes avec ses gardes les flammes danser devant les yeux oh merde putain tu peux pas gagner cette course on court vers l'arrière le bâtard d'après la d'un homme 2 section 5 il reste un tour oh putain et zou et zou putain euh muet alors à voir debout sur les mains debout sur les mains muet peut le faire muet regrette sa décision passée bien joué gars ok je t'avais dit de ne pas te reposer sur tes lauriers ok donc là il appuie son ok tu peux pas gagner cette course on roule en courant vers l'arrière marche arrière muet peut le faire et hop putain il court plus qu'il y a une jambe l'avatar il court plus qu'il y a une jambe l'avatar muet tu peux pas gagner cette course en parlant avec les gardes et partagez vos légendes avec ses gardes muet peut le faire enfin le monstre d'ivoire se dévoile la roi hey muet peut y arriver et voilà et voilà reviens muet ton histoire était palpitant oui bien sûr tu parlais à gramme on savait que tu m'étais capable ben voilà ben voilà oh non oh le pauvre tu pleures tu pleures quoi non muet 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 ne peut pas y arriver je suis désolé gramme mais sous ce couvert d'excellence il y a un homme qui court très vite d'ailleurs loin du danger oh j'ai juste à demander fin de question je ne sais pas si tu pourrais entendre les réponses entre mes sanglots tu aurais pu perdre merde muet est un idiot tout le monde pense que muet est un perdant même la mère de muet elle me l'a dit après la course il ne faut pas pleurer vous voulez pas arrêter de pleurer où sont mes admirateurs quand je gagne mes admirateurs sont là à mes pieds en criant leur joie ils veulent des autographes des étreintes mais je n'envoie aucun ici que des crapauds ces crapauds sont mon peuple et je vais les forcer à m'aimer aimez-moi euh attendez c'est la vie muet oh putain qui connaît il y a moyen je vais lui donner je vais lui donner le portrait et lui dire que je suis un fan un autographe tu es toujours fan de muet tu veux m'avoir sur ta table de nuit pour l'éternité je ne peux pas décevoir mes fans alors voilà voilà à mon fan gra 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 c'est ça pour toujours cherche cher ah putain l'aventure c'est une guignol muet merci l'ami ça fait du bien tu peux attraper un crapaud s'il te plait merde je veux que tu captures un crapaud tu pourrais m'aider à attraper un crapaud muet peut le faire ces maléfiques dragons sauteurs ne peuvent rien contre muet je suis prêt à tout pour aller ah ok ok donc on a le crapaud plus qu'il est allé le donner au table pot au table pot au table pot au table pot et après j'aurais juste un truc à vérifier alors hop bonjour c'est pour qui le joli crapaud bah voilà il lèche ah il lèche une promesse est une promesse voilà ton échantillon mon garçon et tu as quelque chose qu'il faut faire changer de couleur quelque chose qui doit ressortir utilise-la bien il n'y a qu'une seule dose et bah ça me renonce pas je sais pas à quoi ça va nous servir alors je pense qu'on va s'arrêter avant cet épisode on a bien avancé à la prochaine à la prochaine